Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Daffresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Daffresh. L'actualité internationale nous emmène où ? Au Kazakhstan, tu connais ? Oui, oui, oui. C'est ça en Europe centrale, évidemment. Pourquoi ce pays accueille depuis hier le 22e sommet de l'organisation de la coopération de Shanghai ? C'est une organisation qui réunit les pays d'Asie et d'Europe centrale. Parce qu'il faut savoir que l'Europe centrale a une limite géographique avec l'Asie. Et donc ces pays-là se sont mis ensemble dans cette organisation qui a été mise en place sous la roulette de la Chine. Il faut savoir que la Chine a d'importants intérêts économiques et stratégiques dans la région. Et c'est la raison pour laquelle ça prend le nom de coopération de Shanghai parce que l'idée est née à Shanghai. Et donc c'est aussi une espèce d'organisation alternative sur laquelle s'appuie Vladimir Poutine depuis qu'il est un peu persona non grata au sein des institutions occidentales. Avant, par exemple, il assistait à des réunions comme celle du G7. Il assistait à des réunions comme celle, par exemple, du Conseil européen. Et donc depuis lors, suite à sa décision d'envahir évidemment l'Ukraine le 24 février 2022, il est donc un peu banni de toutes ces instances-là et fait l'objet de sanctions. Et donc de la sanction de la part des pays occidentaux. Et donc il a décidé de revoir toute sa stratégie en matière de diplomatie, en matière de coopération économique et stratégique. Et donc il s'appuie principalement sur d'autres pays frontaliers, notamment ceux de l'Europe centrale qui ont décidé de ne pas entrer dans le bloc occidental, mais qui ne sont pas aussi totalement sous l'influence russe, mais qui ont décidé de maintenir une forme de coopération gagnant-gagnant, afin de tirer eux aussi tous les bénéfices du fait que la Russie ait décidé, enfin pas la Russie, que la Russie d'un point de vue diplomatique et économique est obligée de réorienter, si tu veux, sa politique économique en dehors de l'espace de l'Union européenne, en dehors des États-Unis. Et donc cette organisation a tenu, comme je l'ai dit au début de mes propos, son 22e sommet. Et donc en marge des travaux de l'organisation de coopération de Shanghai, il en a profité aussi pour discuter avec les véritables alliés forts de la Russie. On a vu qu'en marge, il y a eu un entretien tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent en l'espace de quelques mois. Ça en dit long sur véritablement le niveau de rapprochement au sommet des États russes et chinois. D'autant plus que, si on faisait une comparaison, en quatre années de présidence, Joe Biden a rencontré Xi Jinping une seule fois. Et donc ça prouve que, véritablement, la Chine tient à son partenariat économique avec la Russie. Et les autorités chinoises l'ont réitéré lors des travaux de l'organisation de coopération de Shanghai. D'autant plus que les échanges entre la Russie et la Chine ont véritablement explosé. De 90 milliards de dollars avant l'invasion du 24 février 2022, ils sont à 230 milliards de dollars rien qu'en 2023. Alors que les deux pays avaient prévu, entre 2022 et 2023, essayer d'atteindre la barre des 200. Ils les ont largement dépassés. Et donc la Russie aussi, on a profité pour rencontrer un autre pays qui est très important dans sa stratégie internationale, c'est l'Iran. Il faut savoir que les deux pays se sont rapprochés depuis 2016, depuis la mise en application, notamment, de l'accord sur le nucléaire iranien. Enfin, depuis 2014, en réalité, sur l'accord iranien, dont la Russie est un peu le garant du côté iranien. Et donc le fait que la Russie ait accepté de se porter garant de l'Iran et ait accepté aussi de faire du transfert de technologies, notamment sur le nucléaire civil, vers l'Iran a toujours été perçu par les autorités iraniennes comme un véritable geste de bonne volonté. Et donc c'est quelque chose qui a véritablement rapproché ces deux pays, d'autant plus qu'après les événements du 24 février, donc en Ukraine, et toute la panoplie de sanctions occidentales qui frappe la Russie, ces deux pays aussi se sont reconnus dans cette situation. Ils se sont retrouvés parce que, comme l'Iran, l'Iran a aussi fait l'objet de sanctions occidentales depuis 1979. Ces sanctions avaient été brièvement levées après l'entrée en vigueur des accords sur le nucléaire iranien, mais ces accords avaient été une fois de plus bloqués dans l'entrame quand il est arrivé à la Maison-Blanche. Et donc depuis lors, on est un peu dans ce statu quo-là du côté des Occidentaux, en dépit du fait que les négociations continuent, même si elles n'aboutissent pas véritablement vers ce à quoi les Occidentaux auraient espéré, c'est-à-dire un abandon total du programme nucléaire iranien. Et donc on voit bien que c'est en marge de ces travaux-là. La Russie en profite pour, bien entendu, renforcer sa coopération. Ils ont aussi, Vladimir Poutine a aussi discuté avec d'autres chefs d'État et de gouvernement, Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, ou encore son homologue du Kazakhstan. Et donc tout ça, il a aussi pu rencontrer les responsables d'autres pays comme le Tadjikistan. Et donc avec eux, évidemment, ils ont parlé de coopération économique, notamment régionale, mais aussi ils ont passé en revue, si tu veux, un ensemble de situations dans la région et au niveau de la politique internationale. Et cela a permis, une fois de plus aussi, pour la Russie, de montrer que l'isolation présumée dans laquelle l'Occident a voulu l'enfermer ne marche véritablement pas, puisque, même s'il y a un nombre restreint de pays vers lesquels il peut se déplacer, d'abord pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions liées au fait que certains pays, sous la pression des pays occidentaux, pourraient être tentés de faire appliquer le mandat d'arrêt international et mis contre lui. Mais pour cela, il a quand même un certain nombre de pays à mis vers lesquels il peut se déplacer en toute sécurité, avec lesquels il peut aborder toute une multitude de questions liées à la politique internationale. Et donc, tout cela fait que, évidemment, à chaque fois qu'on a une cession de l'organisation de coopération de Shanghai, alors que, véritablement, c'était un événement d'un point de vue géopolitique pas majeur à l'échelle mondiale, maintenant, avec justement la recomposition qui est en cours de la géopolitique internationale, les cessions de l'organisation de coopération de Shanghai deviennent véritablement importantes, parce qu'aussi dans cette zone-là, il y a non seulement la Russie, un certain nombre de pays, l'Iran, la Turquie et autres, mais aussi, il y a des pays qui ont des ressources très importantes, milliards, pétrolières, il y a des pays riches, et donc, on voit aussi une espèce de développement économique qui est en train de se faire là, et ce qui est intéressant, c'est que ce développement économique, tout cet environnement est en train de se transformer, sans qu'il y ait une quelconque forme d'influence de la part des pays occidentaux. Donc, c'est une partie du monde qui semble se développer en marge, évidemment, des pays occidentaux, et ça, c'est aussi une nouveauté qu'il faudrait noter, et c'est une nouveauté qu'il faudrait véritablement observer, et voir comment, dans le moyen et le long terme, est-ce que ces transformations-là pourraient aboutir dans la zone, et quelle influence cela pourrait-il avoir sur l'ensemble de l'humanité par la suite. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM.